Le projet de la voie lyonnaise 7 sera-t-il abandonné ? L'aménagement d'une piste cyclable sécurisée reliant Rieux à Solèze et pour le moment repoussé, un report en raison d'une très forte opposition des élus de Caluire et des habitants, Arnaud Payard. Et si la voie lyonnaise numéro 7 ne voyait pas le jour ? C'est en tout cas possible depuis l'annonce du report du projet au-delà de 2030 par la métropole. Un report qui fait suite à la mobilisation des habitants de Caluire qui ont lancé une pétition rassemblant plus de 15 000 signataires. J'ai signé contre parce que c'est un lieu de loisirs, de rencontres aussi puisqu'on arrive à pique-niquer également. Donc des vélos qui passeraient à toute vitesse sur la voie verte, ça n'est pas souhaitable. Pour certains cyclistes, c'est la cohabitation entre piétons et vélos qui pose problème. En cas d'affluence, ils sont obligés d'emprunter une voirie déjà chargée au nord de Lure. Quand c'est comme ça, quand c'est très fréquenté, moi je passe par la rue principale. Mais c'est vrai qu'il y a des ponts, il y a des endroits plus étroits, c'est difficile, après c'est dû vivre ensemble. Une victoire pour le maire républicain de la commune, Philippe Cochet. Pour lui, c'est la mobilisation des habitants qui a porté ses fruits. Ah mais écoutez, c'est évident que cette voie lyonnaise ne passera jamais par la voie verte. En tout cas, le message est très clair. Quand vous avez une telle mobilisation, quand vous avez en plus, si vous voulez, c'est pas les uns opposés aux autres. Quand je vois des cyclistes, le nombre de cyclistes qui ont signé cette pétition de dire mais qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue de la part de la métropole de vouloir saccager cet endroit qui est juste merveilleux et qui est partagé par la totalité des calures rares, fait que de toute façon, c'est un joyau, ça ne se touchera pas. Rendez-vous a été pris avec la métropole mi-novembre pour échanger sur les alternatives possibles à la transformation de la voie verte.